Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes palettes Flawless de chez Makeup Revolution. Donc je vais vous montrer un petit peu les modèles que j'ai. Donc j'ai tout ce qui est là dedans. Donc tout ça ce sont des Flawless de chez Makeup Revolution. Donc si vous ne connaissez pas le site Makeup Revolution, c'est une marque de maquillage qui vend du maquillage à petit prix. Donc il y a plusieurs choses dessus. Vous avez des palettes, des produits pour le visage, des pinceaux, vous avez plein de choses. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai en palette Flawless. Donc tout d'abord j'ai, alors aussi ce qu'il y a c'est que vous avez de la pigmentation dans ces palettes. Donc là j'ai la Forever Flawless We Are Love. Donc elle est comme ceci et vous avez 18 fards à l'intérieur. Et c'est cruelty free et c'est vegan. Donc on a le petit lapin là, enfin je ne sais pas si c'est la base, c'est les oreilles de lapin je crois. Et donc c'est cruelty free et vegan. Donc je vais vous montrer la palette à quoi elle ressemble. Donc celle-ci je ne l'ai jamais utilisée pour l'instant et elle n'est pas swatchée non plus. Donc je vais vous montrer. Donc vous avez un miroir, un petit papier pour la protection et vous avez les teintes qui sont comme ceci. Et vous avez des noms sur la palette Love. Enfin vous avez, je crois que c'est Amour en toutes les langues. Oui c'est ça. Donc vous avez des jolies teintes. Donc il y a des couleurs, donc vous avez du mat et vous avez des pigments pressés. Et vous avez des fards irisés. Donc voilà pour celle-ci avec le miroir. Donc très jolie palette. Vous avez la pigmentation. Ensuite on a la, donc toujours un joli packaging. Donc on a la Forever Flawless Namast Witch Cannabis Sativa. Donc désolé pour mon anglais. Moi mon anglais il est pourri hein maintenant vous le savez. Donc il y a 18 fards et c'est toujours cruelty free. Donc c'est non testé sur les animaux. Alors vous avez, alors elle est emballée dans un petit plastique comme ça que vous tirez. Et la palette elle est juste trop belle. Donc pareil celle-ci je ne l'ai jamais utilisée. Donc celle-ci elle vient du site Makeup Revolution. Donc vous avez le petit papier, la glace. Et alors vous avez des jolies. Vous avez des jolis fards comme ça avec des lotus sur les fards mat. Et sur, vous avez des irisés et des pigments pressés. Donc très jolie palette hein. Celle-ci elle est juste trop belle. Celle-ci elle est belle. Après là vous avez des irisés. Là je pense que c'est des mat. Donc voilà, très jolie palette. Mais je ne l'ai pas encore testée. Ça viendra, ça viendra hein. Donc la marque, pardon. La marque Makeup Revolution, vous la retrouvez sur le site de Botibé, sur le site de Bosyshop, sur le site de Makeup Revolution, de Cosmetic For Less. Vous la retrouvez sur plein de sites. Voilà. Après moi je prends toujours en général sur Makeup Revolution. Bon le temps de livraison est long. Mais voilà. J'ai la Forever Flawless, la flamboyance. Donc elle est comme ceci. Alors celle-ci aussi elle est très jolie. Donc elles ne sont pas vieilles celle-là hein. Donc elle est comme ceci. Elle est super jolie. Et au dos. Donc toujours Cruelty Free. Et donc à l'intérieur, elle est super jolie aussi celle-ci. Donc vous avez le petit papier de protection. Et là vous avez des flamants roses qui sont dessinés sur les fards qui sont mat. Donc on a du iriser. Donc très jolie palette. Avec les flamants roses là franchement c'est super joli. Donc pareil celle-ci je n'ai jamais utilisée. Alors ensuite on a la Forever Flawless Optimium. Donc elle est comme ceci. Opium. Je ne sais pas ce que je dis moi. Opium non ? Ce n'est pas la opium. Donc on a le petit carton qui est comme ceci. Elle est comme ça. Donc elle est super jolie aussi. Et l'intérieur. Donc c'est pareil. Je ne l'ai jamais utilisée. Pour l'instant. Parce que celle-ci j'ai eu un petit souci avec. Je vous dirai. Donc voilà des jolies teintes. Comme ça. Donc franchement elle est super belle. Aussi elle est très très belle là. Notamment ce fard là qui est super beau. Et après bon vous avez des teintes franchement c'est juste trop beau. Voilà donc quand je ferai une vidéo je swatcherai toutes les palettes. Donc celle-ci. Alors celle-ci ce qui m'est arrivé c'est qu'elle est arrivée comme ceci. Donc elle est arrivée cassée la première. Donc vous voyez j'en ai deux. Donc j'ai écrit un Makeup Révolution pour expliquer que la palette était arrivée cassée. Et bien sûr ils m'ont renvoyé une autre palette gratuitement. Donc vous voyez en fait il n'y a qu'un fard qui est cassé. Mais il y en avait plein partout. J'ai dû tout nettoyer. Donc j'ai tout nettoyé. Vous voyez j'ai passé un coup. C'était plein sur tous les fards. Donc voilà pour celle-ci. Quand vous avez un souci il suffit de leur écrire au mail. En plus je vous l'avais déjà mis dans une vidéo le mail. Et puis ils vous répondent. En général ils vous renvoyent un produit. Ensuite on a la Forever Flawless la Show Topper. Donc pareil 18 fards. Elle est cruelty free et vegan. Donc derrière on a les petites oreilles de lapin. Je vais la sortir de son petit plastique. Comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Donc toujours 18 fards à l'intérieur. Et elle est super jolie aussi celle-ci. On dirait un peu un jour de... Je ne sais pas. Donc celle-ci pareil je ne l'ai jamais utilisée encore pour l'instant. Donc voilà l'intérieur. Qui est super jolie aussi. J'adore moi ces fards-là. Oh là là ils sont trop beaux. Fards un peu mou je pense. Faut faire attention à ne pas trop les creuser ceux-là. Donc voilà les teintes pour celle-ci. Donc toujours le miroir à l'intérieur. Donc quelquefois Makeup Revolution fait moins 50% sur des palettes. Donc il n'y a pas longtemps ils ont fait. Et il y en avait pas mal des Forever Flawless qui étaient à moins 50%. Donc franchement ça valait le coup. Ensuite j'ai la Witch Cannabis Sativa. Donc 18 fards toujours cruelty free. Donc elle est super jolie au niveau du packaging. Donc elle est comme ceci. Elle est super belle. Donc celle-ci je l'ai déjà utilisée. Donc celle-ci elle est super jolie. Voilà. Donc voilà elle est trop belle. Avec des petits cannabis sur les fards. C'est rigolo. Super jolie hein. Ensuite on va passer à la... Inconditionnal Love. Donc toujours Forever Flawless. Là ça va être que des Forever Flawless. Donc celle-ci elle est comme ceci. Donc derrière elle est cruelty free. Ah elle est pas vegan celle-ci. Elle est juste cruelty free. Donc 18 fards à l'intérieur. Et alors celle-ci je l'ai jamais non plus utilisée. Mais elle est trop belle. Voilà. Donc pour les fards. Donc elles sont super belles ces palettes. Et vous avez la pigmentation. Parce que des fois vous en avez en magasin des palettes. Mais bonjour le prix. Et la pigmentation elle est nulle. Après ça dépend hein. Ensuite j'ai la Fear. La Forever Flawless Fear. Donc celle-ci c'est le feu. Donc elle est comme ceci. Elle est super jolie aussi. Avec toutes les flammes. Donc derrière elle est cruelty free. Donc les petites... Alors celle-ci je l'ai jamais utilisée non plus. Donc elles sont super belles. Elles sont super jolies hein. Franchement l'intérieur là. Trop belles les palettes. Trop belles les fards. Ensuite on a... Bah on avait le feu. Et là on a l'eau. Donc Ice. Ice c'est l'eau. Ou c'est le froid. Je sais plus. Enfin bref. Là c'est cruelty free. C'est pas vegan. Donc pareil 18 phares. Et donc celle-ci c'est la bleue. Donc celle-ci j'ai eu beaucoup de beaucoup de mal à la trouver. Je l'ai eu il y a quelques temps sur le site de Botibé. Voilà elle était épuisée tout le temps chez Makeup Revolution. Dès qu'elle rentrait hop c'était tout de suite le lendemain elle repartait. Elle était plus dispo. Et là vous avez que des teintes bleues. Parce que je crois que c'est parce que c'est une... Comment ? C'est un dupe je crois de... Ou c'est une ressemblance. Une qui ressemble à celle de Jeffree Star. Donc je ne sais pas. Moi je ne connais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je sais c'est ce que j'ai entendu quoi. Après voilà. Moi je ne suis pas trop dans les marques. Voilà moi je reste toujours. J'essaie toujours de rester dans les petits prix. Parce que payer des fois des trucs 50 balles. Laisse tomber quoi. Après chacun son truc. Ensuite j'ai la Bride of Paradise. Donc celle-ci elle est cruelty free. Et elle est vegan. Donc elle est comme ceci. Donc elle est super jolie. Avec plein de petites couleurs. Donc celle-là je l'ai publié la vidéo que j'ai faite. J'ai fait vite fait une petite vidéo. Voilà mais vous avez tellement de possibilités avec toutes ces couleurs. Donc vous avez du mat. Du irisé. Non vous avez du mat. Attends. Arrête. Vous avez du mat. Et vous avez des pigments pressés. Et là vous avez des mousses là. Donc toujours à faire attention à ne pas trop creuser les fards. Parce que voilà en général c'est ce qui se passe. Donc voilà elles sont super jolies. Les couleurs. C'est plein de couleurs. C'est super beau. Et puis la pigmentation. La pigmentation alliée. Ensuite j'ai la... Donc de chez Makeup Revolution toujours. La show... La shadow palette. La out and house. Donc c'est celle de Halloween. Donc désolé mon anglais il est complètement pourri. Mais on s'en fout. Donc celle-ci elle est cruelty free. Et elle est vegan. Donc elle est super jolie. Avec la maison. Donc celle-ci je l'ai trouvée sur Vinted. Parce qu'on ne la trouve plus en vente. Moi je ne la trouve pas. Donc je l'ai achetée sur Vinted. Donc elle est comme ceci. Donc voilà 18 phares. J'ai mon chat qui fait de l'escalade là. Et là vous avez des teintes comme ceci. Donc brun. Avec un rose. Et tout le reste c'est du brun. Et là vous avez un violet aussi. Et là aussi vous avez un violet. Voilà donc celle-ci elle est très jolie. Donc toujours la glace que vous avez avec. Vous avez le miroir. Chut. Pompon tu ne viens pas. Là mon chat là il va faire tout tomber. Donc là il va. Arrête. Tu ne te frottes pas au téléphone. Donc voilà. Donc voilà pour les teintes. Donc super jolie. Franchement. Voilà. J'aime beaucoup. Normalement celle-là je vous l'avais swatchée. Dans un. Dans un. Dans des achats que j'avais fait sur Vinted. Donc celle-ci je voulais swatcher. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite on a la décadent. La forever flawless décalant. Décadent. Donc elle est cruelty free. Et elle est vegan. Donc elle est comme ceci. Donc pareil 18 phares. Dans toutes les forever. Je crois que vous avez 18 phares. Donc elle est comme ça. Elle est super jolie aussi. Et là dans les teintes. Donc je ne l'ai pas utilisé encore. Donc les teintes sont comme ceci. Donc là on a un blanc. Donc c'est rare de trouver des blancs. Je crois que c'est un crème. Voilà donc comme ça. Donc super joli. Il y a mon chat qui s'est mis dans le. Dans le. Il s'est mis dans le. Dans le box à palettes là. Donc ensuite. Pousse-toi que je puisse accéder aux palettes là. Tu prends toute la place. Allez pousse-toi. Pousse tes fesses. Là il y a eu aussi un souci avec cette palette là. Je crois qu'elle était aussi cassée celle-ci. Est-ce que j'en ai deux ? Bah non. Bah qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont envoyé deux comme ça. Dès que je regarde. Ah non ce n'est pas les mêmes. Vous voyez vous avez celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous avez celle-ci qui peut être ressemblante. Donc il faut faire attention. Moi j'ai cru que j'avais pris deux fois la même maintenant. Donc on a celle-ci. Celle-ci c'est la Utopia. Donc il y a 18 fards à l'intérieur. Donc elle se ressemble au niveau du packaging de la couleur. Donc celle-ci elle est comme ça. Et donc derrière elle est cruelty free. Et l'intérieur donc celle-ci non plus je ne l'ai jamais utilisée encore. Et je ne crois pas que j'ai utilisé beaucoup de Forever Flawless. Donc voilà celle-ci pour les teintes. Donc franchement elle est super jolie aussi. Elles sont belles ces palettes là. Chez Makeup Révolution en plus. Des fois vous recevez des petites palettes. Et puis au final vous vous rendez compte qu'elles sont un peu plus grandes que ce que vous pensiez. Donc franchement on est toujours surpris avec Makeup Révolution. Ensuite j'ai pris là. Alors celle-ci elle est trop belle à l'intérieur. C'est la Constellation. Donc elle est cruelty free. Donc elle est comme ça. Alors là il me semble que vous avez des noms de planètes. Donc Neptune, Jupiter, Vénus. Donc celle-ci je l'ai déjà swatchée dans un haul. Dans un haul Makeup Révolution. Donc elle est trop jolie. Les teintes là franchement les couleurs elles sont trop belles. Alors celle-ci je l'avais appliquée il y a j'ai mis 2-3 jours à pouvoir que la couleur s'enlève. Parce que la paupière est stérose. Malgré que je l'avais et tout. Et bien ça ne servait à rien du tout. La pigmentation elle est super. Avec ces poils là qu'il a mis sur la caméra. Donc voilà pour celle-ci. Il en reste 2. Vous avez vu la sacrée collection de Forever. On va passer à la allure. Donc je l'en sors de sa petite boîte. Donc elle est comme ceci. Et celle-ci elle est cruelty free. Donc 18 fards à l'intérieur. Donc celle-ci elle a été swatchée aussi dans un haul Makeup Révolution. Donc voilà les couleurs. Vous voyez il y avait un petit peu de blanc à l'intérieur dans celle-ci. Là super jolie. Toujours le miroir. Trop belle. Et on va finir avec la dernière Forever Flawless que j'ai. Donc c'est la... Rainbow. Rainbow. La Shadow Palette. Donc il y a 18 fards. Toujours Makeup Révolution. Donc celle-ci je ne l'ai pas trouvée sur le site de Makeup Révolution. Celle-ci je l'avais trouvée sur le site de Cosmetic For Less. Donc avec un arc-en-ciel. Donc elle est super jolie. Elle est cruelty free. Et elle est vegan. Donc vous avez 18 fards aussi. Donc celle-ci je ne l'ai jamais utilisée. Mais elle est super jolie. Elle ressemble un petit peu à la Bride of Paradise. Donc elle est super belle. Et là les teintes sont trop jolies. Donc vous avez vraiment du choix dans les couleurs. Ce que vous avez envie de faire franchement. Vous avez vraiment du choix. Et vous pouvez faire ce que vous avez envie. Ce que vous aimez. Et vous avez 16 Forever Flawless en tout. Donc sur celles que je possède. Je crois que je les ai toutes. Donc il y en a 16 que moi je possède en tout. Donc dites-moi en barre d'infos si c'est bien ça. Parce que normalement je pense que c'est ça. Moi qu'ils en ont sorti une il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas regardé encore. Donc voilà. J'ai fini ma vidéo sur les Forever Flawless. J'espère qu'elle vous aura plu. Que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !